Salut les Capricornes, bienvenue pour votre lecture sur ce mois de novembre 2023 au niveau sentimental. On va aller voir une partie couple, une partie célibataire. Alors je reprends le format puisque ça n'a pas été bien compris sur certains formats généraux où j'avais dispatché l'état. Bon là, par contre, je ne vais pas inclure les triangulaires, voire les relations compliquées, puisque de toute façon, si ça ressemble à la lecture, j'en parlerai. Je rappelle néanmoins que la lecture, c'est du général sur YouTube. J'appelle à votre bon discernement lorsque vous l'écoutez. Prenez seulement ce qui fait écho avec votre situation, sinon c'est que ça ne vous parle pas, ça ne vous concerne pas. Et je tiens aussi à préciser que je vais vous mettre à ma gauche pour les relations de couple et le partenaire en face. Sentez-vous libre de vous reconnaître plutôt à ma droite qu'à gauche. Parfois, vous avez les mêmes signes, donc vraiment, je vous laisse adapter en fonction de ce qui est transmis au niveau du message. Allez, le timing sera en barre d'infos parce qu'il y aura aussi la partie célibataire en second partie de la vidéo. Alors ici, ça ce sont vos énergies, l'énergie du partenaire, l'énergie de la relation entre vous. Ceux qui vous bloquent, ceux qui aident à vous aider à débloquer la situation. Voilà, ceux qui bloquent le partenaire, ceux qui aideraient à débloquer. Et enfin, la relation, l'évolution, c'est ici. J'aurais pu les montrer dès le départ, ça m'aurait évité de faire ça. C'est après que j'ai tilté, mais bon, ce n'est pas grave. Anyway, voilà, ça n'est pas de suspense. On garde, on garde. Alors, alors, les capricornes. On est à l'empereur à la fin du paquet. Tiens, on me rappelle avec cette impératrice. Alors, déjà, comme ça, de ce que je peux voir, on dirait qu'il y a une situation qui est problématique avec des parents et des enfants au milieu. Mais ça, c'est ce qui sort le plus quand j'ai vu l'empereur et que je vois l'impératrice ici. Mais bon. Alors ici, la relation, on va voir ici. Alors, au niveau énergétique, on est dans quoi ici ? Au niveau de cette relation, c'est comme s'il fallait, pour certaines personnes, vous reprendre en main par rapport à un engagement. Vous étiez peut-être ici, en train de chercher, soit remettre de l'ordre, soit retrouver à l'équilibre, soit carrément en attente d'une procédure juridique avec le père ou la mère de votre enfant, par exemple. Ça peut tout à fait être le cas. Maintenant, on est en train de se reprendre en main suite à cette situation. Si vous êtes dans une procédure juridique, vous devez, en tout cas, vous reprendre en main et vous reconstruire. C'est ce qu'on voit ici, en tout cas, pour certains d'entre vous. Ça, c'est ce qu'on a. Sinon, si vous n'êtes pas dans une procédure juridique, parce que vous ne vivez pas tous la même chose, il vous faudrait ici, dans votre couple, dans votre union, pour certains, remettre de l'ordre, remettre ici de l'équilibre dans votre situation. Et ça, c'est en reprenant chacun de votre côté, votre vie en main, en remettant de l'ordre dans vos idées, en remettant de l'ordre dans ce que vous souhaitez, reconstruire ensemble ou maintenir ensemble, en tout cas, au sein de votre couple. Ici, par rapport au Capricorne, parce que je vous ai placé ici, maintenant, vous pouvez tout à fait vous retrouver là, c'est vous qui voyez. Alors, j'ai l'impression que on est... Il peut y avoir quand même une triangulaire. Il peut y avoir tout de même une triangulaire, ou alors on est en train d'observer la situation par rapport ici à une décision qui concerne ici un projet. Oui, il peut y avoir comme des enfants au milieu, toujours, je ne l'exclus pas avec la carte de l'impératrice. Ça peut être juste un projet de comment le mettre en place. Il faudra peut-être chercher des éléments nécessaires pour pouvoir ici prendre les bonnes décisions, qui aideraient, en tout cas, à maintenir la relation à flot. Mais on peut voir aussi, peut-être, certaines personnes qui ont peut-être, pourquoi pas... Ouais, c'est bizarre. On dirait que... Soit c'est vous qui observez l'autre, qui a repris sa vie de couple avec l'autre personne, parce qu'il y a une question quand même d'enfant au milieu, et vous êtes du coup la tierce personne, enfin, la tierce personne, la personne troisième dans le lot. On va dire ça comme ça, parce qu'on voit quand même ici que vous êtes dans des... dans une décision à prendre. C'est la personne qui vous l'impose, sa décision, quelque part. Parce qu'on voit bien qu'il y a le choix par rapport à la mère des enfants. Sinon, si vous êtes dans une procédure juridique, faites attention, parce que vous pouvez vous retrouver à être surveillé par rapport à votre rôle de mère, pour pouvoir statuer ici, au sein d'une décision juridique, vous concernant, ça peut être tout à fait possible pour certains, mes amis, par rapport à cette écarte des amoureux, et cette écarte de justice. Vous pouvez tout à fait vous retrouver, voilà, être... on va dire, être suivi. Alors, je ne sais pas ce que c'est par rapport à un médiateur, parce que c'est par rapport à des services sociaux. Ça peut être tout à fait possible pour certains. Donc, faites attention par rapport à ça, parce que ça va impacter la décision juridique par la suite, pour pouvoir statuer peut-être la garde ou des choses comme ça. Ici, de ce côté-là, on a quoi ? On a ici une personne qui souhaite, ou en tout cas aimerait quitter une situation qui, émotionnellement, ne lui convient pas. Par contre, cette personne peut-être met du temps à s'en aller ou à quitter cette situation, parce qu'on va le voir tout de suite dans son blocage, de toute façon, que c'est par rapport à des enfants, que là, cette personne a pris le temps de s'éloigner ou alors elle doit se remettre en question par rapport à sa décision qu'elle doit prendre. Et parce qu'on sait, on investit matériellement, financièrement dans quelque chose, et qu'on a du mal ici à laisser cette situation derrière soi, ou alors le fait parce que peut-être que c'est nous qui entretenons ces enfants et qui leur donnons ici cette sécurité, cette stabilité, que ça va venir complètement chambouler. Cette personne peut-être a du mal à prendre sa décision par rapport à ça, financièrement parlant, matériellement parlant, ou le fait de garder en tout cas une structure solide par rapport à des enfants. Voilà, quelque chose qui rentre en compte. Franchement, concernant ici des enfants, pour certains d'entre vous, ça peut être possible. Sinon, j'allais dire que peut-être que la personne, elle a tourné le dos, alors c'est vous qui avez décidé de lui tourner le dos, et vous êtes éloigné de cette personne, et peut-être que cette personne essaie de vous bloquer et appuie sur quelque chose où il y a financièrement parlant, et ça impacte aussi des enfants. Voilà. On peut aller aussi sur cette piste-là pour certains cas, bien évidemment. J'ai l'impression que c'est vraiment une situation familiale avec des enfants qui posent problème, et on doit régler cette situation, peut-être devant les tribunaux. C'est compliqué parce qu'il y a aussi peut-être le bien-être des enfants, le côté sécuritaire des enfants, peut-être par rapport aux matérialements parlants. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, attention ici à ne pas vous retrouver. Mince, j'ai plus de batterie. Elle m'a fait peur, d'ailleurs. L'arène light, c'est éteint. Donc, on va se retrouver ici, finalement, à être sous surveillance ou quelque chose comme ça. On voit bien que, de toute façon, ici, c'est vraiment les enfants, peut-être qu'ils souhaitent même quitter, pourquoi pas, le domicile d'un, d'un des deux parents. Ça peut être tout à fait possible. C'est le parent lui-même, en tout cas, qui a du mal à quitter ici cette situation. C'est sa problématique à cette personne puisqu'on lui dit qu'il vaut mieux quitter quelque chose qui, émotionnellement, ne nous convient pas pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. Mais ce sera même bien, même pour des enfants aussi. Parce que, parfois, on peut rester avec le parent. Et puis, finalement, si c'est pour le faire grandir dans des disputes, dans des conflits où il n'y a pas d'amour entre les parents, ça les impactera tout autant que des personnes qui ont des parents, séparés, voire divorcés. Ici, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a ? On a ici l'addiction. On a ici la dépendance affective, peut-être, qui est problématique. Les Capricornes, c'est votre signe puisque vous avez le signe... Alors, je vais essayer de rallumer la lumière, mais... Ouais, super. Donc là, on a des addictions, peut-être aussi avec la carte du diable. C'est votre signe, les Capricornes. C'est ça que je voulais dire. Parce qu'on vous voit ici, peut-être, bloqués par rapport à quelque chose qui... Alors, je ne sais pas si c'est une dépendance affective ou est-ce que c'est une dépendance à une substance aussi qui est problématique. Ça peut être le cas avec la carte du diable. Faites attention à ne pas être dans les excès. Avec la carte du diable, tout de même, peu importe l'addiction à laquelle vous êtes accrochée, ça peut être aussi attention à de l'auto-sabotage, mais évidemment avec la carte du diable. Parce que là, ce qui pourrait vous aider, c'est de voir votre situation d'un autre angle de vue. C'est-à-dire vraiment de l'avoir autrement, de savoir pourquoi cette situation peut-être vous échappe, pourquoi vous vous enfoncez là-dedans et qui est difficile pour vous. Pourquoi vous vous êtes aussi, peut-être pour certains, laissé aussi vous malmener, vous manipuler. Parce qu'on est quand même sur la carte du diable. Là, on est sous l'emprise de quelqu'un. Qu'est-ce qui a fait que vous avez autant laissé votre pouvoir, votre pouvoir personnel à quelqu'un face à vous ? Voilà, donc là, le pendu, même si vous êtes un peu bloqué dans cette situation, elle vous incite néanmoins à l'avoir autrement et voir pourquoi, pourquoi ça s'est déroulé. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes autant laissé, autant un mouchelet peut-être dans cette situation avec cette personne qui en a abusé de son pouvoir par rapport à vous ? Ça peut être tout à fait possible. Je m'excuse. Franchement, on se retrouvera avec une red light qui ne me fait que s'éteindre. Tant pis, je ne l'ai pas assez rechargé, je pense. C'est pour ça qu'elle me lâche au cours de route. J'espère que vous voyez quand même bien les cartes, plus ou moins. Donc là, l'évolution de la relation. Alors là, il faut vraiment remettre de l'ordre dans vos idées. Ça, c'est hyper important. C'est comme la carte de la justice, la carte de l'épée, la reine d'épée, je voulais dire, pardon. Il y a des décisions à prendre. Il y a aussi de l'ordre à remettre dans vos idées. Il y a des choses à trier. Donc on garde, on garde pas. On apprend à dire non aussi. On prend une décision importante. La carte de la reine d'épée, tout de même. Il ne faut pas se laisser avoir peur et ne pas se laisser ici submerger ou carrément tomber en dépression pour certains. Parce qu'attention ici au burn-out que peut-être ce diable vient ici quelque part vous grignoter, vous limiter. Ça serait bien dommage parce que vous avez vraiment la capacité de réussir à dépasser cette situation. Si vous l'avez manifesté, c'est que vous avez les épaules de l'affronté. Ne l'oubliez vraiment pas. C'est vous qui vous reconnaissez dans cette lecture, les amis. Ne vous laissez pas morfondre. Vous avez vraiment cette force, cette capacité de vous relever malgré tout parce que vous l'avez, cette carte de la reine d'épée. Vous pouvez tout à fait prendre sa posture. C'est-à-dire qu'elle, elle a été tellement amochée par la vie. Néanmoins, ça l'a endurcie. Ça l'a rendu quelqu'un de fort et qui aujourd'hui garde la tête sur les épaules. Elle est bien ancrée sur terre. Elle ne lui est fait plus à l'envers. Je peux te dire. Ce n'est plus l'enfant de cœur quelque part. Mais c'est parce qu'elle s'est endurcie avec les épreuves de la vie. Donc, elle a besoin aussi de reprendre, comment dire, d'avoir du sang-froid, de rester aussi avec le sang-froid par rapport à une situation peut-être qui vous échappe hors de votre contrôle et d'aller chercher aussi pourquoi vivre ces addictions, ces dépendances, ces auto-sabotages aussi en vous. D'aller comprendre ce qui vous bloque ici pour pouvoir réussir à les dépasser par derrière par la suite. Parce qu'on le voit bien ici, qu'on voit bien que vous avez des choses, un sommeil perturbé, de la dépression, de la détresse aussi pour certains. Attention, essayez à ne pas vous laisser malmener par tout ça. Et aller déposer ce fardeau à terre, et aller déposer aussi ces angoisses qui parfois ne vous appartiennent, même pas en réalité. D'où la nécessité de remettre de l'ordre dans vos idées, de remettre de l'ordre dans votre vie. Ça, c'est hyper important. Et je pense que le fait de, tant qu'il n'y a pas une procédure juridique qui s'est statuée, voilà, vous allez vraiment déposer ce fardeau à terre. Une fois que ce sera fait, vous allez vraiment laisser tout ça derrière vous parce que ça ne vous convient plus du tout. Et vous allez prendre le large vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et plus juste pour vous, les amis capricornes. Allez, on va aller voir un petit peu ici les messages complémentaires. On parle de mariage. On s'adressera davantage à des personnes qui sont en union ou que la personne en face est dans une union, dans un couple, on parle carrément de mariage. Effectivement, ça se confirme de toute façon ici avec ce pape. Donc là, ça va être plutôt pour des personnes qui sont en train d'attendre une procédure juridique avec le parent opposé, clairement, dans ce tirage. On vous dit, vous méritez l'amour, les amis, vous êtes des personnes vraiment adorables et vous méritez le meilleur. C'est ça où il faudra peut-être ici vous faire comprendre que vous méritez le meilleur pour certains d'entre vous, en tout cas. Allez, décédément, la ring light, elle m'a fait libération d'un blocage. Ben voilà, ben voilà, super. Ben voyez, vous allez vraiment réussir à vous en extraire. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui n'était pas bon parce que vous pouvez tomber sur un pervers narcissique. Pour certains, vous êtes tombé sur un pervers narcissique. Ça peut être tout à fait possible que ce soit le cas. Donc là, vous vous en libérez. Oui, libération d'un blocage. Très bien. Tant mieux. Surtout si vous étiez en union, en couple. Moi, je m'adresserais vraiment à ces personnes-là. Très bien. Ben tant mieux, je vous le souhaite parce que franchement, ça n'a pas dû être facile. Vous voyez, vous allez vers la réussite. Et en plus, vous allez vraiment vous en extraire de cette situation. Ça sera une réussite. Donc, il y aura bien ici une procédure juridique qui va prendre fin. Voilà. Et qui va vous extraire de cette situation pas bonne pour vous. Très bien. Mais écoutez, dites-moi en commentaire si ce tirage vous aura parlé, ce que vous vous êtes reconnu. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Si vous êtes aussi dans une relation compliquée, voire une relation triangulaire, je devrais dire, ça peut être possible que ce soit le cas, que ce ne soit pas vous qui ressortez, mais que ce soit plutôt la personne en face de vous qui l'est dans ce tirage. Voilà. Donc, n'hésitez pas en tout cas à regarder, pourquoi pas, la partie célibataire. Allez, on va aller voir un petit peu ici pour les Capricornes célibataires sur ce mois de novembre. On va voir un petit peu les deux cartes que je vais sortir ici. OK, on parle quand même d'enfants, on parle quand même de jeunesse, on parle d'un nouveau départ, on parle aussi le fait de peut-être se reconnecter à son cœur par rapport à quelqu'un du passé, que peut-être vous êtes un peu nostalgique de cette personne pour qu'elle revienne vous refaire une offre, une proposition, ça peut être tout à fait possible. Ça, c'est d'où vous venez du passé, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, vers quoi vous allez et enfin, ce qui vient à vous. Je devrais dire, j'ai inversé, tant pis. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment la continuité de ce qu'on avait tout à l'heure dans le tirage. Alors, vous venez du passé. Vous venez ici d'un passé où vous étiez peut-être face à un choix, une décision à prendre avec un deux-deux-bâton, visiblement, à aller vers quelque chose qui, vers une relation de couple qui fait battre votre cœur, peut-être ici, ça peut être hyper important. Ça peut être aussi une relation de couple où vous avez peut-être ici eu des enfants pour certains qui sont en séparation. Vous pouvez tout à fait vous retrouver dans ce tirage. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Vous voulez en tout cas ici quelque chose de peut-être de retrouver de la joie, du partage avec quelqu'un, construire quelque chose de solide avec quelqu'un, pourquoi pas vous reconstruire ? Aussi, déjà, je vous inciterai sincèrement à vous reconstruire personnellement et après, pourquoi pas à le faire avec quelqu'un. On est sur la reconstruction, sur la solidité, sur du long terme aussi, avec quelque chose, avec un cadre de bâton en général. C'est quelque chose d'officiel. Alors, vers quoi vous évoluez ? Comme je vous l'ai dit, je les ai inversés. Voilà, peu importe ce qui vient vers vous, c'est le diable. Mais vers quoi vous évoluez ? Vers une libération. Peut-être vers une libération de quelque chose de toxique qui, aujourd'hui, vous ne voulez plus dans votre vie. Ça peut tout à fait être le cas. Puisqu'on voit quand même avec cette carte du diable, vous lâchez, de toute façon, tout ce qui est dépendance affective, tout ce qui est toxique dans votre vie, vous allez vers le fou. Le fou, en général, c'est tout ce qui est libération. On laisse derrière pour aller vers une nouvelle aventure. Maintenant, attention à ne pas vous précipiter pour ne pas vous remettre dans quelque chose de toxique. Ce n'est pas le but. Sinon, ça peut être aussi quelqu'un à qui vous êtes relié dans votre passé, dans vos attendais parce que cette personne, elle a été bloquée dans une situation où il y a des enfants parce qu'elle a été bloquée avec quelqu'un aussi qui était toxique dans la situation avec lui dans le lot. Et cette personne-là doit se libérer de cette situation pour pouvoir vous retrouver derrière et revenir vers vous. On peut aller aussi sur cette piste-là et je pense que même c'est ce qu'il y a de plus juste au niveau de la lecture. Allez, on va aller voir un petit peu maintenant au niveau des compléments par rapport aux cartes qu'on peut avoir ici pour vous. Réponse qui tarde. Surtout que cette personne, elle ne revient pas parce qu'on a quand même le 6 de coupe qui nous fait référence à un ex. C'est la carte de l'ex typique, le 6 de coupe. Vous voyez, il y a un choix à faire. Cette personne peut être d'accord, elle a du mal à faire ce choix et qui, du coup, les réponses vous retardent. Il faut qu'il y ait d'abord peut-être ici des prises de conscience peut-être de cette personne à prendre ou à faire d'abord de son côté avant de s'en libérer, avant de s'en défaire, avant de revenir ici vers l'aventure et construire quelque chose de plus solide et de plus durable pour lui et quelque chose de mieux quelque part. On voit ici que de toute façon, il y a l'attraction qui est assez forte. C'est très magnétique de toute façon ici et qu'on peut y mettre en toute sécurité. On vous dit d'ouvrir votre cœur pour recevoir et donner l'amour, pour recevoir l'énergie la plus haute de toutes, donc l'énergie de l'amour. On l'a ici, avec le 6 de coupe et le page de coupe, il faut avoir une réouverture au niveau du cœur pour pouvoir s'attirer quelque chose de bien meilleur, même si vous ne connaissez pas quelqu'un de passé, vous êtes vraiment célibataire, si vous souhaitez acquérir quelque chose de bien meilleur avec une forte passion, puisque ça peut être le diable, ça peut être aussi le côté passionnel, pour aller vers une nouvelle aventure passionnante, comme vous le souhaitez les vivre en tout cas, pour l'attirer, ce genre de relation, il faut vibrer l'amour pour attirer l'amour. Voilà, tout simplement. En ayant les bonnes prises de conscience, en faisant aussi les bons choix à faire peut-être de votre côté, même si peut-être que dans la matière, ça tarde un petit peu à venir à votre rencontre également, pour certains d'entre vous. Donc je vous donne les deux possibilités parce que vous n'êtes pas tous en train d'attendre un ex, il y en a qui veulent juste retrouver quelqu'un dans leur vie, dans leur vie personnelle. Donc voilà, je vous les transmets. Je m'arrête ici, donc je vous souhaite en tout cas une très bonne continuation. Je vous retrouve de toute façon sur la chaîne, je vous retrouve pour d'autres tirages. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire pour me dire en quoi cette lecture a fait écho et sens avec vous. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501